Coucou tout le monde, on est lundi 8 novembre, c'est la reprise. J'ai eu finalement ma maman qui est venue pendant 15 jours, elle devait venir juste une semaine et puis elle est restée 15 jours, donc c'est chouette, j'en ai vraiment bien profité. J'ai lâché prise, j'ai très peu travaillé. J'ai travaillé sur un projet secret mais qui n'a rien à voir avec les tarots et les oracles mais qui est toujours dans le côté développement personnel par contre, enfin développement personnel, plutôt dans le côté bien-être, détente, voilà donc c'est un projet dont je vous reparlerai en début d'année et ça m'a fait du bien de faire cette pause aussi, de pouvoir prendre un petit peu de recul et puis bien sûr de profiter de ma famille, de profiter de ma maman. Je vous glisse quelques images parce qu'on a fait une balade magnifique dans la brume le matin à côté d'un lac qui est juste à côté de chez moi. C'était magique, on se serait cru sur les brumes d'Avalon. C'était merveilleux, je vous montre ça. C'était merveilleux, je vous montre ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour cette petite parenthèse magique qui fait du bien. Je pense que ça fait maintenant un an, un tout petit peu plus d'un an que je vous fais ces studio vlogs. J'avais envie de faire un petit point, de faire une sorte de... ouais de savoir un petit peu ce qu'il en était et tout. Alors ça m'a fait énormément plaisir de vous faire ces studio vlogs parce qu'en fait ça m'a permis de vous montrer une autre facette en fait de mon travail et de plus me reconnecter, vous connecter aussi au côté graphiste, illustration. Ça fait maintenant 5 ans, 6 ans, je ne sais même plus que j'ai ouvert ma chaîne YouTube et je vous ai beaucoup beaucoup parlé développement personnel, j'ai beaucoup parlé cartes, tarot, oracle et il y avait ce côté aussi mon propre côté illustratrice qui me tenait vraiment aussi à coeur de vous partager. Donc j'ai pu vous partager à travers ces vlogs et puis le côté aussi entrepreneuse. Du coup, je pense que j'ai pas mal souffert cette année de la solitude dans mon travail d'entrepreneuse et de partager ces studio vlogs avec vous, de vous montrer tout cet aspect là aussi. Ça m'a vraiment permis de me sentir un petit peu moins seule également. Alors je serais vraiment très curieuse parce que c'est vrai que si vous arrivez sur ma chaîne, c'est principalement pour tout ce qui va toucher à l'univers du tarot et des oracles. Et peut-être moins justement pour ce côté créatrice, graphique ou entrepreneuse. Et je serais vraiment curieuse de savoir si ces studio vlogs vous ont plu, vous ont parlé, si ça vous a fait plaisir, si c'est quelque chose que vous vous dites bon ben non en fait c'est pas très intéressant. Et du coup, vous préférez vraiment vous axer que sur les tarots et les oracles ou si au contraire, ça enrichit d'une autre façon votre 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 univers si ça vous a parlé d'une autre façon. Et j'aimerais vraiment beaucoup avoir vos retours dessus. Moi de toute façon, je pense que je vais continuer un petit peu parce que j'ai plein de choses à vous partager et puis j'ai envie de partager aussi des petits instants magiques de ma vie comme cette fameuse balade par exemple. Dans le dernier studio vlog, je vous ai partagé l'infusion, la récolte, la récolte de la verveine citronnée, ce petit moment vraiment en contact avec la nature. Et puis ensuite, on prépare ses petites décoctions, tout ça. Et ça, c'est super sympa et c'est quelque chose que je ne vous aurais pas montré il y a quelques années de ça, mais je trouve ça dommage. Et c'est plus des petites tranches de vie comme ça que j'ai envie de vous partager aussi. Donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé après une année entière. C'est passé trop vite. Donc voilà, il va y avoir en plus des petits changements dans ma vie. Si je dois faire un bilan général, vous savez qu'au niveau de la santé, ça a été assez dramatique cette année. Et malheureusement, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que je me suis finalement fait opérer. Et quand je me suis fait opérer, quand je suis sortie de là, il m'a dit, ah ben non mais je suis désolée en fait, ce n'était pas ça. Donc je me suis fait une opération, une petite anesthésie générale, fort sympathique pour rien du tout. Bon au moins pour confirmer finalement que ce n'était pas ça, les choses ne sont jamais pour rien. Mais j'avoue qu'on aurait pu le vérifier autrement et ça aurait été mieux. Voilà, donc je me suis retrouvée donc réveillée sur mon lit d'hôpital. Désolée madame, en fait, on s'est trompé. Il va falloir aller voir quelqu'un d'autre. Et quand je suis allée voir quelqu'un d'autre, du coup, ils m'ont dit, ah ben non mais il faut aller voir un ORL. Mais j'en viens. Donc je sens que cette histoire-là n'est pas du tout finie. Mais voilà, comme je le disais, j'apprends à danser sous la pluie et j'essaie de faire ce que je peux avec la santé que j'ai. Et c'est d'autant plus important, en plus pour moi, du coup, de partager des petits moments magiques avec vous. De partager aussi des petites astuces développement personnel, des choses qui, mises dans le quotidien aussi, font du bien. Voilà, peuvent aider à surmonter des moments difficiles de votre vie, de ma vie. Et je pense d'ailleurs qu'il va falloir que moi je réoriente certaines choses. Dans mon quotidien aussi, vous savez qu'il y avait un moment où je faisais beaucoup de yoga aussi le matin. Je le faisais très tôt le matin. Et malheureusement, comme on a une petite maison, à chaque fois que je descendais les escaliers, ça réveillait ma fille. Je n'ai fini par plus pouvoir pratiquer à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment remettre en place. Donc, il faut que je réorganise un petit peu ma vie en fonction de ce que je peux donner et de ce qui va pouvoir l'améliorer aussi d'un point de vue de la santé. Voilà, tout ce qu'on peut prendre, tout ce qu'on peut faire, on le met dans sa boîte, dans sa boîte à malice. Comme je dis souvent aux personnes que je suis, on a tous une petite boîte à malice avec des outils, des informations qui nous font du bien. Il ne faut pas hésiter à piocher dedans quand on ne se sent pas très bien justement pour nous donner un petit coup de boost ou au moins nous aider à passer le cap. Et puis, figurez-vous que je vais déménager. C'est un grand changement. Un grand bouleversement. Ça faisait un moment qu'on cherchait une maison un petit peu plus grande. Vous avez vu la taille de mon... Enfin, l'occupation que j'ai là dans mon bureau qui est assez surchargée. On n'avait plus de quoi recevoir des amis, on n'avait plus de quoi recevoir notre famille à la maison. Ça a été... C'est toujours très compliqué. Et je voulais avoir un petit peu plus de place aussi pour les prochains projets. Donc voilà, tout ça en fait, mis bout à bout. Au lieu de prendre un local en dehors de la maison et de devoir travailler en dehors de chez moi. Parce que non, moi je suis bien un cocooning chez moi. Et puis c'est chouette parce que Maxime travaille aussi à la maison. Donc le midi, on mange ensemble. On peut se faire des petits coucous dans la journée. On a vraiment une ambiance très sympa. Donc au lieu de devoir sortir et tout faire à l'extérieur de chez moi. Je me suis dit, non, autant en profiter pour prendre une maison un petit peu plus grande avec un grand garage. Et puis voilà, c'est ce qu'on a fait. Au bout d'un an, on a trouvé notre petit coin de paradis. Mais alors là, pour le coup, c'est vraiment un petit coin de paradis aux portes de Toulouse. Donc on change un petit peu de lieu, mais on n'est pas très très loin. Vraiment pas loin du tout. On va être, je pense qu'on va être bien. Et on va avoir un beau jardin. Je vais pouvoir vous partager plein de choses au niveau du jardin aussi. Je pense que ça, ça va être très agréable. J'ai vraiment envie de retrouver cette essence un petit peu cocon. Voilà. Enveloppante, chaleureuse. Donc il me carte tellement de vous partager tout ça. Mais ce ne sera pas avant février, mars. Même si on va se faire des petits allers-retours à partir de décembre à la maison. Donc je commencerai à vous partager des petites choses autour. Et j'ai vraiment envie de le partager avec vous. Et puis voilà. Donc voilà pour ce petit bilan. Un petit peu j'ai l'impression, vous savez, comme dans le calendrier celtique, au moment d'Halloween, au moment de Samaïn, on clôt une saison. On clôt, pardon, une année pour repartir sur une nouvelle année. Et c'est toujours pendant cette période où on sent vraiment les voiles autour de nous des différents mondes en fait. C'est toujours la période pas remise en question. Mais voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que j'aimerais pour la nouvelle année. C'est plus que quand on est au premier de l'an, je trouve. De mon point de vue à moi. Voilà. De la façon dont je vis un petit peu avec le monde qui m'entoure autour de moi. On a vraiment cette impression qu'il y a quelque chose qui se termine. Et quelque chose d'autre qui s'ouvre. Et d'ailleurs on a un petit peu cet au revoir. Cet au revoir aux ancêtres. Cet au revoir à tout un tas de choses dont on souhaite se débarrasser aussi au moment de Samaïn. Et finalement de préparer Noël. D'apporter de la lumière. De mettre le sapin. D'allumer des bougies. De décorer avec des couleurs qui sont... Peu importe les couleurs que vous utiliserez. Mais on cherche toujours à égayer son intérieur dans cette période sombre. Donc on cherche à ramener de la lumière. Et ici il y a quelque chose de l'ordre de la transition vraiment qui se fait en douceur. On se débarrasse du sombre pour apporter de la lumière. Voilà. Et comme c'est quelque chose qui se fait en douceur. On le fait pendant la période hivernale. On le fait pendant que les... On plante la graine. Et puis pendant toute sa saison de l'hiver. La graine tout doucement va... Bah va prendre sa place dans la terre. Pour ensuite s'élever au moment du printemps. Et j'ai toujours l'impression qu'il y a cette espèce de mécanisme qui se fait. En tout cas en moi. Pendant cette période là. Et que c'est la bonne période pour faire un bilan. Pour faire une... Bah voilà. Pour faire un petit bilan de sa vie. Et puis du coup peut-être repartir sur de nouvelles choses et de nouveaux projets. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez la même impression que moi ? Est-ce que vous ressentez un petit peu cette magie comme ça qui se crée en vous ? De se débarrasser, de se délester. Et hop ! De trouver aussi de la force à travers la magie de Noël aussi. Cette saison où on rallume des choses. En plus c'est intéressant parce qu'on n'est pas en train de sortir dehors. On rallume des choses à l'intérieur de chez soi. Dans sa maison. Et on allume des choses aussi à l'intérieur de soi. Dans son inconscient aussi. On porte des choses à la conscience. On prend un nouvel envol. Un nouvel essor à ce moment là. Donc voilà pour mon petit bilan. J'espère en tout cas que cette année vous aura plu avec moi. Si vous êtes partant, on repart pour une autre année avec plein de nouvelles choses, plein de nouveaux jeux, plein de nouvelles créations. Je ne sais pas du tout encore quoi ni comment. J'ai un petit peu terminé tout ce que j'avais à terminer. Donc enfin presque terminé tout ce que j'avais à terminer. Il ne me reste plus que le livret du bout de tarot. C'est bon j'ai eu ma correction. Et je vais d'ailleurs dès cet après-midi m'occuper de ça. Et puis j'ai plus qu'à mettre en place tout ce qu'il faut mettre en place pour faire naître les jeux avec l'imprimeur. Et ce sera bon. On va pouvoir partir sur une nouvelle base. Voilà. Donc avec de nouvelles choses, de nouveaux projets. Et ça va faire du bien aussi. C'est toujours sympa de clore quelque chose. Et d'avoir cette magie du Voilà j'en suis là. Et tout est possible. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Où est-ce que j'ai envie d'aller ? Qu'est-ce que j'ai envie de dessiner ? Quel monde s'ouvre à moi ? Je vais travailler sur le livret du bout de tarot en regardant le super studio vlog de Julie. Julie de Tersac. Qui a fait le tarot, le Emma Poetica Tarot qui va sortir l'an prochain. Chez Wild. Et c'est toujours très inspirant. J'aime beaucoup ces vlogs. Elles se posent beaucoup de questions aussi que je me pose moi-même. Et vraiment avec Caro from Moonland. Ce sont les deux créatrices que j'aime le plus suivre. Et c'est vraiment un plaisir de travailler en écoutant Julie ou Caro. Coucou tout le monde. On est vendredi matin. Et pour démarrer la journée, je vais faire cette petite infusion. d'Amélie Esprit Nature qui est une infusion qui m'avait été envoyée par la Spiritual Box dans une des boxes. La Spiritual Box de l'an dernier. Et je ne l'avais pas encore goûtée. Donc c'était l'occasion pour cette année. Voilà, donc Esprit Nature, noisetier, pommes, soucis, aubépines, cannelle. Et c'est l'infusion Samaine Esprit Wicca. Voilà, donc je l'ai goûté déjà hier soir. Je vais m'en refaire une tasse ce matin. Et ça va être sympa. Touillon, touillon. Touillon pour activer le sort. Elle est bien bonne cette infusion. On sent bien la pomme. C'est vraiment très agréable. Alors on arrive dans mon bureau. D'où la lumière du matin. Un peu bizarre. Petite anecdote marrante. Hier on était le jeudi 16 novembre. Le 11 novembre, pardon. Et c'était férié. Et moi je ne l'avais pas du tout pris en compte dans mon agenda. Donc je me suis retrouvée la veille à me dire mais attends, comment ça se fait qu'il n'y ait pas école demain ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Donc bon, j'ai un tout petit peu travaillé dans le sens où j'avais une illustration à faire pour une entreprise. Pas pour un logo mais pour mettre sur leur enveloppe d'entreprise. Et ça me faisait plaisir en fait de faire cette illustration-là. C'était pour un ami. Donc voilà, j'ai profité de ce petit jour férié pour faire ça. Enfin pour finaliser ça parce que j'y travaille depuis le début de la semaine. Et par contre je suis vachement en retard dans les... Ah, la caméra me suit, désolée. Dans le film de vos horoscopes. Aujourd'hui mon grand objectif de la journée c'est de finaliser les produits dérivés pour le boutarot. A savoir les nappes de tirage, les pochons. Et j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment vous faire une tasse. Parce que je trouve que ce serait vraiment hyper sympa d'avoir une petite tasse d'Halloween bout boutarot. Donc je vais voir tout ça. J'aimerais vraiment, vraiment tout finir aujourd'hui. Les horoscopes, j'en ai filmé 4. Donc du coup il m'en manque 8. Ça attendra sans doute le début de la semaine prochaine. Allez, au boulot. Et puis ça va être sympa cette petite journée création. Je pense que je vais me mettre Friends. En ce moment je me refais les Friends toute seule. Et avec Maxime le soir on regarde des Big Bang Theory, la série. Pour vraiment se détendre, lâcher prise un peu sur le quotidien. Et ça aide vachement. Cette série elle est vraiment très très sympa pour se détendre. Vous avez aussi Gilmore Girl comme série qui aide vraiment à lâcher prise un petit peu sur le quotidien. à avoir des petits moments sympas. Et en ce moment sur Netflix, ils sont en train de diffuser les Shizapik Shores. Si je ne me trompe pas. Qui est une série très sympa aussi. Mais c'est vrai qu'ils dispatchent un épisode par un épisode. Donc je crois que c'est un épisode par semaine, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu frustrant de devoir attendre une semaine. Ce qui fait que moi j'attends, je laisse passer plusieurs semaines. Et puis j'en regarde deux, trois d'un coup. Mais c'est pareil, c'est le genre de série en fait où... Je ne vais pas dire que la vie est rose. Mais c'est quand même très très sympa quoi. Très sympa, très... On va dire que ce sont des petites séries de douillettes. Voilà. Donc qui font du bien. Allez, au boulot. Et c'est parti. On est lundi matin. Lundi matin, c'est le jour des commandes. Allez, c'est parti pour la poste. Et les horoscopes de ce mois-ci. Avec Le Merry Christmas, bien évidemment. Et Message de ton cœur. Voilà, je suis en train de vous filmer tout ça sur ma sur ma jolie petite table de de tirage. Avec juste au-dessus mes petites décorations. Voilà. On est en bonne compagnie ici pour faire les tirages. Sous-titrage Sous-titrage